Je trouve ça très long. La journée de mardi était extrêmement difficile pour l'oncle de la mère de famille qui aurait enlevé sa propre fille de un an dans la nuit de lundi à mardi. La police croit qu'elle est entrée à la résidence de ses grands-parents par une fenêtre. Je ne peux pas croire que c'est juste elle qui a fait ça. Si la famille pousse aujourd'hui un soupir de soulagement, elle a tout de même de nombreuses questions sur le fil des événements. Les grands-parents avaient la garde du bébé parce que selon nos informations, on craignait pour qu'on la sécurité de l'enfant qui aurait subi des blessures dans le passé. Elle était avec son bébé, puis elle a dit qu'elle attendait son mari. Après l'enlèvement, la mère est venue ici à la mosquée Al-Rwada de Saint-Laurent avec l'enfant vers 6 heures du matin. Elle y est restée quelques heures, prétextant aux responsables qu'elle n'avait aucun autre endroit où aller et qu'elle attendait son conjoint. Durant la prière, les téléphones ont sonné en raison de l'alerte Amber. La mère avait quitté en laissant derrière elle ses effets personnels. Est-ce que son bébé avait l'air d'aller bien? Moi, j'ai vu juste la femme. Je n'ai pas vu le bébé. Ça fait que... Mais les gens m'ont rencontré, puis le Dr. Echamel l'a vu, puis il a dit que c'était correct. Mercredi, sur l'heure du midi, le SPVM menait une perquisition à la résidence du père de l'enfant. Il est considéré comme un témoin important. Content que la mère ait été retrouvée, l'enfant aussi. Je suis le voisin. Des proches du père de l'enfant ont fui en nous voyant sur place. Le bébé est présentement entre les mains de la DPJ et aucune accusation n'est encore déposée contre la mère de 18 ans. Kevin Crang-Desmarais, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage ST' 501